Qu'est-ce qui peut bien se passer dans un moteur pendant 24 heures ? Faites ce geste-là pendant un certain nombre de secondes, voire un certain nombre de minutes. Vous allez vous apercevoir qu'à partir du moment où il n'y a rien entre les deux, ça chauffe et ça chauffe, ça peut faire très mal. Dans un moteur de moto, notamment pendant 24 heures, il y a absolument une multitude de contraintes qui sont les unes mis bout à bout. On a le moteur dans un premier temps, dans un deuxième temps on a l'embrayage, la boîte de vitesse. Toutes ces pièces mécaniques sont en mouvement et elles n'ont pas une minute de répit. Chez Motul, il y a une formule qui est exercée depuis les années, fin des années 60, début des années 70 qui est le travail d'un additif qui s'appelle l'Esther. Et depuis, on a une culture chez Motul de cet additif qui permet justement à ces pièces mécaniques d'être en mouvement à la fois permanente et de résister à toutes les attaques. Et c'est le seul additif aujourd'hui qui permet de faire la différence. La 300V admissible dans tous les moteurs, c'est un produit qui est compatible avec toutes les mécaniques. C'est juste une question d'architecture moteur. Chaque constructeur a sa propre architecture. Vous avez des machines chez les Japonais qui sont avec des viscosités à chaud qui sont très basses. Des motos européennes avec des viscosités qui sont un petit peu plus épaisses. Il faut surtout connaître l'architecture moteur du constructeur pour adapter la bonne viscosité qui correspond à la mécanique pendant ces 24 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !